Bonjour mes amis. Aujourd'hui, on va continuer la collection de la fiche. On est arrivé à l'exercice 9. La question s'est complète avec plus petit ou plus grand ou égal. On a 54 et 45. On va comparer tout d'abord les dizaines. On a ici cinq dizaines. On a ici quatre dizaines. Cinq est plus grand que quatre. Pour cela, cinquante-quatre est plus grand que 45. Passons au deuxième nombre. On a vingt-neuf deux. Deux comme chiffre de dizaines. Dans la deuxième partie, on a deux plus neuf. Ça fait onze. Onze à un comme chiffre de dizaines et deux est plus grand qu'un. Pour cela, vingt-neuf est plus grand que onze. Passons au troisième exemple. On a quarante-six. Quatre dizaines. Soixante-deux. Six dizaines. Et six est plus grand que quatre. Donc, soixante-deux est plus grand. Deuxième partie, on a trente plus un. Ça fait trente-et-un. Et dans la deuxième partie, trente-et-un. Donc, c'est sont égales. Ensuite, on a soixante-dix-sept. Sept dizaines. Soixante-neuf, six dizaines. Et sept est plus grand que six. Pour cela, soixante-dix-sept est plus grand que soixante-neuf. À la fin, on a quatre-vingt-sept, huit dizaines. Quatre-vingt-onze, neuf dizaines. Et neuf est plus grand que huit. Donc, quatre-vingt-onze est plus grand que quatre-vingt-sept. Passons à l'exercice dix. On va chercher le nombre qui est juste avant et le nombre qui est juste après. On a un tableau, au milieu le nombre, à gauche juste avant, à droite juste après. Tout simplement, c'est-à-dire, on va retrancher un aux unités et ajouter un au chiffre des unités. C'est-à-dire, on va écrire le chiffre de dizaine deux, mais on dit avant trois, c'est deux. Donc, avant 23, c'est 22. Après 23, c'est 24. Je retranche un et j'ajoute un au chiffre des unités. Soixante-quatre. Avant soixante-quatre, c'est soixante-quatre. Avant quatre, c'est trois. Avant soixante-quatre, c'est soixante-preuve. Après quatre, c'est cinq. Donc, après soixante-quatre, c'est soixante-quatre. Ici, on a quatre-vingt-un. Qu'est-ce qu'on a avant quatre-vingt-un? Qu'est-ce qu'on a avant zéro unité? Avant un unité, une unité, on a zéro unité. Donc, c'est quatre. Avant quatre-vingt, qu'est-ce qu'on va faire? Les zéros deviennent neuf. Le zéro, ici, devient neuf. Je retranche un, deux, huit, ça fait sept. Sept, dizaine, neuf unités, ça fait soixante-dix-neuf. De la même façon, ici, qu'est-ce qu'on a avant quatre-vingt-dix? Le zéro devient neuf. Je retranche un, dizaine. Avant neuf, neuf moins un, ça fait huit. Et avant quatre-vingt-neuf, c'est quatre-vingt-huit. De toute façon, au dernier exemple, on a cinquante-huit. Après cinquante-huit, parce qu'on va marcher à droite. Si on va marcher à gauche, comme ici, donc c'est avant. À droite, c'est après. Après cinquante-huit, tout simplement, c'est cinquante-neuf. Ajoutons un à cinquante-huit, ça fait trois, cinq. Passons à l'exercice onze. Dans chaque pas, j'entoure le nombre correspondant. On sait très bien que les dizaines sont représentées par des blocs, les unités sont représentées par des petits cubes. Regardez, ici, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six blocs, c'est-à-dire six dizaines, trois petits cubes, c'est-à-dire trois unités. Six dizaines, trois unités, ça fait soixante-trois. Ici, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit blocs, c'est-à-dire huit dizaines, deux petits cubes, deux unités. Huit dizaines, deux unités, ça fait quatre-vingt-deux. Ici, on a deux dizaines, deux blocs, deux dizaines, trois petits cubes, trois unités. Deux dizaines, trois unités, ça fait vingt-trois. J'entoure vingt-trois. À la fin, on a un, deux, trois, quatre dizaines et six unités, donc c'est quarante-six. Et voilà, grand merci. 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 Merci.